Bonjour, c'est Grégory Turpin. J'espère que tu vas bien. C'est une joie de te retrouver pour méditer ensemble l'évangile de ce dimanche. Si tu as une Bible, je t'invite à l'ouvrir et à découvrir ce passage dans l'évangile de Jean au chapitre 8, versets 1 à 11. Écoute, c'est une parole de Jésus à la femme que l'on appelle adultère. « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ? » Elle répondit « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Nous connaissons bien ce passage de l'Écriture où Jésus donne une leçon aux scribes et aux pharisiens. Face à leur indignité devant le péché de la femme, il semble se désintéresser. Il ne regarde pas, il fait des dessins sur le sol. Il ne veut pas s'intéresser à cette affaire. C'est comme si le péché ne l'atteignait pas. Pourquoi ces hommes tiennent-ils tant à punir le péché de la femme ? C'est parce qu'ils sont eux aussi liés au péché. Ils sont obsédés par lui et cela les empêche de voir en cette femme autre chose que le mal qu'elle a fait. Voilà ce que nous devons retenir. Dieu n'est pas obsédé par notre péché. Quand le Père nous regarde, il voit Jésus qui est en nous. Il ne nous réduit pas à notre péché. C'est le diable qui nous appelle par notre péché alors que Dieu nous appelle par notre nom. Voilà ce qu'est la miséricorde que Jésus nous demande de pratiquer. Ne jamais réduire l'autre au mal qu'il nous a fait et essayer de poser sur lui le même regard que Jésus. Jésus n'a rien à voir avec le péché. Il ne s'y intéresse pas et il nous regarde avec le même amour même si nous avons fait les pires choses. Est-ce que cela veut dire que le péché n'est pas grave ? Certainement pas. Le péché nous empêche de répondre à l'amour de Dieu. Il nous sépare de lui. Il nous rend incapables de voir l'amour de Dieu. Il nous blesse à mort. Mais Jésus, en mourant pour nous, nous a donné la possibilité d'être réunis au Père, quel que soit le mal que nous avons fait. C'est pourquoi Jésus donne aussi une leçon à la femme. Il lui dit d'arrêter de se considérer comme une condamnée. Il lui redonne de la valeur à ses propres yeux et lui demande « Ne pêche plus ! » Seigneur, quand je me juge moi-même à cause de mon péché, donne-moi ton regard de miséricorde sur moi. J'ai du prix à tes yeux et je n'ai pas besoin du mal qui me tente dans ma vie. Ton amour me suffit. Donne-moi d'avoir un regard d'amour sur ceux qui font le mal autour de moi et apprends-moi à t'aimer tous les jours davantage. Merci pour ton attention. N'hésite pas à partager ce message, commenter ou à déposer une intention de prière. Je te souhaite une excellente journée. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche. Sous-titrage ST' 501